Les carnets de la dernière pluie, ce sont des carnets que j'ai retrouvés, un jour de pluie d'ailleurs. Et vous avez noté des tas d'idées, des tas de petites histoires qui sont un jour devenues, qui sont envolées, qui sont devenues des émissions de télévision, des pièces de théâtre, des films comme Palace ou comme Merci Bernard ou comme Musée au musée bas ou Théâtre sans animaux. Des choses plutôt drôles, insolentes, piquantes, subversives. C'est ici le change ? Parfaitement, monsieur. Que puis-je pour vous ? Voilà, je voudrais changer d'opinion. Bien sûr, monsieur. Vous voulez changer d'opinion sur le monde en général ? Sur les femmes, le nucléaire, l'intégrisme dans l'islam ? Non, sur mon beau-frère. J'avais envie de les rassembler pour les faire revivre. Et je le fais d'ailleurs avec deux comédiennes formidables. On va partager cette lecture ensemble, cette lecture interprétée, qui sont Marie-Christine Horry et Manon Sirsène. Elles sont formidables. Elles vont même me donner du talent à moi, c'est pour vous dire. Non. Ils vont se moquer. Ils vont dire que j'ai épousé un noble. Et c'est mal, un noble ? Un noble à perruque, oui. Ça fait vieux, ça fait ancien régime. Ils sont communistes à Convorama ? 15 minutes, pas plus. Tu l'enlèves 15 minutes, puis tu la remets après, s'il te plaît. J'ai tout essayé, Claudine. Tu le sais. Tout pour arrêter de fumer. Rien n'a marché. Rien, sauf la perruque week-end. Qu'est-ce que j'y peux ? Qu'est-ce que j'y peux ? Je pense que ça va être un moment incongru, amusant, insolent. Et j'espère que vous rirez. Je vous attends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada